Dans le néo-platonisme, il y a deux idées, non seulement extrêmement fortes, mais extrêmement contemporaines. Voilà ce que je défends. La première idée dont dépend la philosophie contemporaine, j'ai parlé de Deleuze, c'est que l'être est production, l'être est procession, l'être se déploie, l'être crée des mondes. Voilà, l'idée très forte, et très contemporaine, parce que les systèmes techniques et économiques contemporains manifestent à leur façon, l'être et production. Et la deuxième idée, qui est aussi une idée extrêmement contemporaine, c'est que la production est anthropique. C'est-à-dire que quand on se déploie, on s'épuise. Et c'est la raison pour laquelle le néo-platonisme est amené à penser un principe qui ne se déploie pas, qui ne produit pas, qui ne procède pas, mais qui rend cette procession possible, ou qui empêche cette procession de tomber dans le chaos, dans le néant, dans la plus grande des confusions. Voilà, et ça c'est la cohérence. Et cette cohérence n'a du sens que parce que l'un ne procède pas, alors que l'être procède, se déploie, crée des mondes. C'est cette différence-là. Et ça, je trouve que c'est une différence qui répond aux questions contemporaines, où le système de production économique, technique, est une cause d'épuisement, et où il faut penser les conditions de tenue et de maintien de la vie des hommes et de la procession. Oui, cela fait référence à un des derniers ouvrages, la durée. Effectivement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans votre oeuvre. C'est qu'à la fois, il y a cette pensée métaphysique très fouillée, argumentée, enfin, je ne sais pas comment dire, érudite, oui, et en même temps, vous essayez de l'appliquer au monde contemporain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !